Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale dans laquelle on va voir que les entreprises qualitatives ont des capitaux propres qui augmentent régulièrement au cours du temps. Alors ce que je vais faire en particulier dans cette vidéo, c'est prendre Berkshire Hathaway comme exemple et me focaliser sur trois entreprises japonaises, à savoir les entreprises de négoce Itoshu, Marubeni et Mitsuyenko, je m'excuse pour cette mauvaise prononciation japonaise, donc trois entreprises dans lesquelles Warren Buffett est en train d'investir massivement et on verra à quel point l'évolution des capitaux propres au cours du temps nous renseigne sur le niveau de qualité de l'entreprise. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors je vous ai mis ici un article des Echos, on peut lire ceci, « A 92 ans, Warren Buffett réussit l'un des meilleurs investissements de sa vie ». L'article nous dit en effet que Berkshire Hathaway vient d'annoncer qu'il détenait désormais en moyenne 8,5% des cinq grands conglomérats nippons, à savoir Marubeni, Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi et Itoshu, et l'article précise que la société américaine aurait déjà vu la valeur de ses participations bondir de 170% en trois ans. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur trois de ces cinq grands conglomérats nippons, et puis on va illustrer mon propos, à savoir que les entreprises de qualité voient leur capitaux propres augmenter au cours du temps. En effet, comme on peut le lire ici, les entreprises qualitatives voient leur capitaux propres augmenter au cours du temps. Ce qui veut dire que lorsqu'on regarde l'évolution du bilan d'une entreprise au cours du temps, et qu'on se focalise sur l'évolution des capitaux propres, on peut repérer les entreprises qualitatives. Ces capitaux propres appartiennent aux actionnaires, et donc ce qui veut dire que plus ces capitaux propres augmentent au cours du temps, plus les actionnaires sont riches, ou en tout cas s'enrichissent. J'en profite ici pour vous rappeler l'équation comptable fondamentale, à savoir que actifs moins passifs égale capitaux propres. Donc les capitaux propres, c'est quoi ? C'est tout simplement ce qui reste aux actionnaires lorsqu'on a retranché les passifs des actifs. Par ailleurs, il est bon de garder à l'esprit que les capitaux propres ont trois sources. La première source, ce sont les capitaux levés lors de l'introduction en bourse. La deuxième source, ce sont les capitaux levés lors d'une ou plusieurs augmentations de capital. Et puis la troisième source, ce sont les capitaux résultant des profits générés par l'entreprise au cours du temps, et accumulés au travers des bénéfices non répartis, donc en anglais « retained earnings ». Et donc cette dernière source est de loin la plus importante, puisque c'est celle qui crée sur longue période le plus de richesse pour une entreprise. Et donc s'il y a bien une chose à retenir ici, c'est qu'une entreprise dont les capitaux propres augmentent régulièrement au cours du temps est toujours une entreprise de qualité. Et donc lorsque vous observez l'évolution des capitaux propres d'une entreprise sur très longue période et que vous voyez que ces capitaux propres augmentent régulièrement au cours du temps, c'est qu'il s'agit d'une entreprise qualitative. Et donc vous pouvez à partir de ce point-là creuser le dossier. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un premier exemple en se focalisant sur l'évolution des capitaux propres de l'entreprise Berkshire Hathaway. Donc je vous ai mis des données Guru Focus allant de 2003 à 2023, et puis je vous ai mis l'évolution du chiffre d'affaires, donc « revenue » en anglais, l'évolution du résultat net, donc « net income » en anglais, l'évolution des bénéfices non répartis, donc « retained earnings » en anglais, et puis l'évolution des capitaux propres, donc « stockholders equity » ou éventuellement « shareholders equity ». Donc comme d'habitude, une entreprise qualitative, c'est quoi ? C'est une entreprise qui va croître, qui va croître au cours du temps, qui va croître au niveau de son chiffre d'affaires et qui va croître au niveau de son résultat net. C'est ce qu'on a ici avec Berkshire Hathaway, donc on a un chiffre d'affaires qui est de 63 milliards en 2003 et qui est désormais de 285 milliards en 2023. De la même manière, on a un résultat net qui est de 8 milliards en 2003 et qui était de 89 milliards en 2021. Alors on a une baisse ici en 2022, on a une reprise haussière ici en 2023, avec un changement dans la façon dont les résultats nets sont calculés. Mais globalement, on a une évolution très favorable du résultat net de Berkshire Hathaway au cours du temps. Alors l'élément qui va nous intéresser ici, c'est l'évolution des capitaux propres de l'entreprise au cours du temps, en gardant à l'esprit qu'une entreprise qui voit ses capitaux propres augmenter régulièrement au cours du temps est une entreprise qualitative. Donc on se focalise ici sur les capitaux propres de Berkshire Hathaway en 2003, on voit que ceux-ci sont de 77 milliards de dollars, puis on passe à 85 milliards, 91 milliards, 108 milliards, 120 milliards, on est en dollars ici, donc 120 milliards de dollars. Et puis on voit que ces capitaux propres ont tendance à augmenter au cours du temps, ça veut dire qu'on a affaire à une entreprise qualitative. Alors on voit qu'on a une baisse ici en 2008, une baisse des capitaux propres. On peut avoir de temps en temps des baisses sur un ou deux ans, généralement il faut rester méfiant, pour autant ce qui se passe la plupart du temps pour ces entreprises qualitatives, c'est que les capitaux propres repartent de l'avant, et donc on a un nouveau plus haut qui est fait au niveau des capitaux propres. Donc on est à 120 milliards de dollars en 2007, on passe à 109 en 2008, donc méfiance ici, on remonte à 131 milliards en 2009, puis 157 milliards, 164 milliards, 187 milliards, ça ne fait qu'augmenter au fil du temps, et aujourd'hui en 2023, au moment où je tourne cette vidéo, les capitaux propres de Berkshire Hathaway sont de 504 milliards de dollars. Donc ce que j'essaye de vous montrer au travers de cette vidéo, c'est qu'en ne regardant que les capitaux propres d'une entreprise, on est capable de juger de la qualité de cette entreprise. Donc on aurait pu mettre une pièce sur Berkshire Hathaway ici, à l'aveugle, en 2004, 2005, 2006 ou 2007, sans forcément regarder le reste des fondamentaux, et sans faire attention à la valorisation, ce que je ne recommande absolument pas, mais c'est juste pour illustrer l'idée, en tout cas le fait que les entreprises qui ont des capitaux propres qui augmentent au cours du temps, sont généralement de bons investissements à long terme. Et c'est ce qu'on peut voir ici au niveau de l'évolution du cours de bourse, c'est-à-dire que si on avait investi ici en 2004, 2005, 2006, 2007, on aurait acheté du Berkshire Hathaway aux alentours de 60 dollars environ. Le cours de bourse aujourd'hui est de 336 dollars. Donc il s'avère que Berkshire Hathaway était un bon investissement, et on aurait pu se baser uniquement sur l'évolution des capitaux propres pour déduire qu'il s'agissait effectivement d'un bon investissement. Alors une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur 3 des 5 grands conglomérats nippons dans lesquels Berkshire Hathaway est en train d'investir. Et on va voir que ces conglomérats nippons ont à peu près la même évolution au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net, mais aussi et surtout au niveau des capitaux propres que Berkshire Hathaway. Et donc ça veut dire que Warren Buffett himself regarde l'évolution des capitaux propres de l'entreprise au cours du temps pour éventuellement investir dans ces entreprises. Alors bien entendu, je prends ici un petit raccourci, Warren Buffett se concentre sur d'autres éléments que l'évolution des capitaux propres. Pour autant, lorsqu'on regarde l'évolution des capitaux propres d'une entreprise au cours du temps, on est capable de voir quelles sont les entreprises qualitatives. Alors on va passer à l'entreprise Itoshu. Encore une fois, je m'excuse d'avance pour ma méconnaissance du japonais. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc je la prononce Itoshu. Bien entendu, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si vous parlez japonais. Donc on voit que pour cette entreprise, c'est la même chose. On a une évolution favorable du chiffre d'affaires au cours du temps, même si on a une forte chute ici en 2003. On voit qu'on passe de 86 milliards de dollars, puisque j'ai tout mis en dollars ici, à 14 milliards, puis 16 milliards, 18 milliards, 18 milliards, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on a ici une entreprise qui subit un choc énorme, et puis l'entreprise, en tout cas il y a une sorte de turnaround ici, avec une entreprise qui se remet dans le droit chemin, avec une évolution ensuite très favorable du chiffre d'affaires. C'est la même chose au niveau du résultat net, puisqu'on voit que le résultat net passe négatif en 2004, donc on a probablement une restructuration ici de l'entreprise en 2003-2004, et puis l'entreprise se remet dans le droit chemin avec un résultat net qui reprend une ascension à partir de 2005. On est à 739 millions de dollars en 2005, puisqu'on est en dollars ici, puis 1 milliard 2, 1 milliard 5, 2 milliards 1, etc., jusqu'à 6 milliards de dollars aujourd'hui. Donc on a une très belle évolution du résultat net depuis 2005, avec une entreprise qui s'est remis en ordre de marche, et qui a repris sa croissance à partir de 2005. Alors ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est que les capitaux propres eux continuent d'évoluer favorablement au cours du temps, c'est-à-dire que malgré ce choc au niveau du chiffre d'affaires, on a des capitaux propres qui continuent d'augmenter en 2003 puis en 2004. Donc ça veut dire quand même qu'il est important de garder un œil sur l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net en plus des capitaux propres. Pour autant ce qu'on note ici, c'est que les capitaux propres dites au chou augmentent de manière relativement régulière au cours du temps, ceci passant de 3 milliards de dollars, donc on est en dollars ici en 2002, à 35 milliards de dollars aujourd'hui, c'est-à-dire que les capitaux propres de l'entreprise ont été multipliés par 10 en l'espace de 20 ans. Et donc, comme pour Berkshire Hathaway, on a une évolution favorable du chiffre d'affaires au cours du temps, en tout cas à partir de 2003 puisqu'on a un choc ici, on a une évolution favorable du résultat net à partir de 2005 jusqu'à 2023, et puis on a une évolution favorable des capitaux propres au cours du temps. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que cette entreprise est une entreprise qualitative, et ce, malgré les problèmes rencontrés entre 2002 et 2004. Alors, au niveau de l'évolution du cours de bourse, on peut voir que celui-ci a été en souffrance entre 2000 et 2003. Cela s'explique par la chute du chiffre d'affaires. Alors, bien entendu, il faudrait creuser le dossier pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque. Pour autant, depuis 2003, le cours de bourse est passé d'environ 500 yens à 5 644 yens, ce qui veut dire que cette entreprise est un debugger, et ce qui veut dire qu'un investisseur qui aurait investi en 2003 aurait empoché environ 10 fois la mise. Alors, on enchaîne avec un deuxième exemple, Maru Beni, je m'excuse de nouveau pour la mauvaise prononciation japonaise. Alors, on regarde l'évolution du chiffre d'affaires dans un premier temps, on voit que celui-ci évolue favorablement au cours du temps, en passant de 22 milliards de dollars, on est en dollars ici, à 72, quasiment 73 milliards de dollars en 2023, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Et puis, au niveau du résultat net, donc du net income en anglais, on voit que celui-ci est croissant au cours du temps. Alors, on a des petites baisses ici, comme en 2015-2016, mais généralement, l'entreprise se remet en état de marche par la suite. Au niveau des capitaux propres, on voit que ceux-ci évoluent favorablement au cours du temps, puisqu'on est à 2 milliards en 2002, 2 milliards 1 en 2003, 3 milliards 6 en 2004, 4 milliards 2 en 2005, etc. et qu'on est en 2023, au moment où je tourne cette vidéo, à 20 milliards de capitaux propres. Ça veut dire que cette entreprise a vu ses capitaux propres être multipliés par 10 au cours des 20 dernières années. Ainsi, en se focalisant uniquement sur l'évolution des capitaux propres, on peut voir que cette entreprise est une entreprise qualitative, et ce, malgré les fluctuations du résultat net de temps en temps, comme par exemple en 2015, 2016 ou encore 2020. Et donc, au niveau de l'évolution du cours de bourse, c'est la même chose. Il s'agit d'une entreprise qualitative, et donc, sur longue période, cette entreprise est un multi-bagger. On voit que depuis 2003, le cours de bourse de cette entreprise a également été multiplié par 10. Et puis, dernier exemple, Mitsui & Co. Donc là, c'est la même chose. On se focalise d'abord sur l'évolution du chiffre d'affaires. On passe de 4,8 milliards à 27 milliards. On est en dollars, donc 27 milliards de dollars, puis 33 milliards de dollars, 35 milliards, 41 milliards, et ainsi de suite. Et là encore, c'est la même chose. C'est-à-dire que de temps en temps, on a des baisses, comme en 2013, on passe de 63 milliards à 51 milliards, puis 56 milliards, puis 44 milliards, ça baisse de nouveau. 42 milliards, 38 milliards. Donc, on a des baisses du chiffre d'affaires. Pour autant, celui-ci se remet à croître en 2018, 2019, 2020. On est désormais à 104 milliards de dollars, donc on a une très belle évolution au final du chiffre d'affaires de cette entreprise. Et puis, au niveau du résultat net, c'est la même chose. On part de 262 millions de dollars en 2003. Aujourd'hui, on est à 8,3 milliards de dollars de résultat net. Ça veut dire qu'on a une très belle progression du résultat net au cours du temps, même si, effectivement, cette progression se fait un peu en dents de scie, avec une année négative ici en 2016. Pour autant, et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, lorsqu'on se focalise sur l'évolution des capitaux propres, on voit que ceux-ci augmentent régulièrement au cours du temps. C'est-à-dire qu'on passe de 7 milliards de dollars en 2003, à 8 milliards de dollars en 2004, puis 10 milliards, 14 milliards, 17 milliards, 21 milliards. On baisse ici un peu en 2009, comme pour quasiment toutes les entreprises à travers le monde, dues à la crise financière de 2008-2009. Et puis, on repart de l'avant en 2010, et ainsi de suite. Et on voit qu'aujourd'hui, les capitaux propres de cette entreprise sont de 47 milliards de dollars. Donc, on est passé de 7 milliards de dollars en 2003 à 47 milliards de dollars en 2023, au moment où je tourne cette vidéo. Conclusion, il s'agit d'une entreprise qualitative. Et donc, au niveau de l'évolution du cours de bourse, c'est la même chose. On passe d'un cours de bourse d'environ 500 yens en 2003, à peu près, à un cours de bourse de 5 536 yens, au moment où je tourne cette vidéo. Donc là encore, il s'agit d'un debugger, une entreprise qui a rapporté à ses actionnaires 10 fois la mise sur une période de 20 ans environ. Conclusion, il est possible de dénicher les actions de qualité rien qu'en se focalisant sur l'évolution des capitaux propres, ce qu'on appelle en anglais « shareholders equity » ou « stockholders equity ». Cependant, il existe un contre-exemple, le cas des entreprises tellement rentables qu'elles peuvent se permettre d'avoir de manière temporaire des capitaux propres en baisse. C'est la même chose que pour les retained earnings, donc en français, les bénéfices non répartis. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, je vous ai mis ici l'exemple de l'entreprise Apple. J'avais utilisé ce même exemple pour illustrer justement le cas des entreprises tellement rentables qu'elles peuvent se permettre d'avoir des bénéfices qu'on répartit en baisse. Ici, on va se focaliser sur les capitaux propres, donc « total stockholders equity ». Et on regarde un peu ce qui se passe à partir de 2018. Donc, jusqu'en 2018, les capitaux propres augmentent. Et puis, à partir de 2018, on a une forte baisse des capitaux propres puisqu'on passe de 134 milliards de dollars à 107 milliards de dollars. Puis en 2019, 90 milliards de dollars, puis 65 milliards de dollars, puis 63 milliards de dollars, puis 50 milliards de dollars. Donc, on pourrait penser qu'il s'agit d'une entreprise de mauvaise qualité. En réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette entreprise est tellement qualitative qu'elle peut se permettre d'avoir non seulement des « retained earnings » en baisse, c'est-à-dire qu'elle vient puiser dans ses « retained earnings » pour investir massivement. Et donc, au final, ça vient impacter les capitaux propres. Et donc, elle peut se permettre une forte baisse de ses capitaux propres au cours du temps en sachant que dans tous les cas, elle va générer avec ses investissements en tout cas, un résultat net extrêmement important au cours des prochaines années. Et donc, qu'au final, elle va récupérer cette baisse de capitaux propres, puisque le résultat net va être tellement important dans quelques années. On peut imaginer un résultat net de 120 milliards, 150 milliards, que sur 2-3 ans, elle va pouvoir se permettre de faire remonter ses capitaux propres à peut-être 200, 250, 300 milliards. Donc, d'être largement au-dessus des capitaux propres qu'elle avait, par exemple, en 2017. Par conséquent, lorsque vous voyez comme ça des capitaux propres qui chutent fortement, regardez l'évolution dans le même temps du chiffre d'affaires et du résultat net. On voit que pour Apple, le chiffre d'affaires continue d'augmenter fortement au cours du temps, donc entre 2018 et 2023. Et puis, le résultat net continue lui aussi d'augmenter fortement au cours du temps. Donc, lorsque vous voyez ces deux éléments contradictoires, dans ce cas, il faut prendre en compte l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net et occulter la baisse des capitaux propres. Et donc, la conclusion ici, c'est que malgré la chute des capitaux propres d'Apple au cours des dernières années, cette entreprise reste une entreprise exceptionnelle. Et donc, c'est ce qu'on peut voir ici au niveau de l'évolution du cours de bourse, c'est-à-dire qu'on a un cours de bourse qui continue d'augmenter alors même que les capitaux propres d'Apple sont en baisse depuis plusieurs années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.